Musique de générique Alors enseignez votre voie de l'arc. Étont-ils forcés à tuer ton propre peuple au fort de Nakayama ? Ces gens se faisaient torturer. Je leur ai offert une mort rapide, sans douleur. Et les Mongols m'ont épargné. Je ne m'excuserai pas d'avoir survécu. Une patrouille mongole ! Je ne sais pas. Encore ! Fertil ! Fertil ! Fertil ! Fertil ! Qu'est-ce qu'il est à suivre vers la côte ? Les archers de Touboué seront alertés si on prend la route de la crique de Mugi. Je suis d'accord. Restons à l'écart des routes. Coupons à travers ce champ. Comment avez-vous trouvé mon camp à Akashima ? Les hommes m'ont attaqué. On les a pistés. Je leur avais dit de vous éviter, tous les deux. J'avais prévu une douzaine d'autres camps. Une chance qu'ils t'aient désobéi. J'ai perdu le camp. On s'est installés à Couchi. Je ne commandais déjà plus grand. Il y en a d'autres. Non plus d'autres. Éliminez-les. C'est parti ! Les armes à l'autre bout du champ. Nous y ferons une halte à l'abri des regards. Tomoe, tu dis que tu ne commandais plus les Mongols à Kushi. Pourtant, une femme t'a vue avec eux. Une femme que tu as brûlée vive ! Ce n'est pas moi qui les brûlait. Peut-être pas. Mais tu as formé ces bourreaux. Bien souvent, je les ai convaincus d'épargner leurs victimes, au lieu de les tuer. Par ici ! Laissez-vous ! Les Mongols sont extrêmement nombreux. Ils sont à ma poursuite. Je pensais les avoir semés. Mais tu n'as pas jugé utile de nous prévenir ? Je vous préviens maintenant. Nous attendrons ici que la nuit tombe. Nous profiterons de l'obscurité pour avancer. Risque-t-il d'attaquer la crique d'ici là ? Non. Ils vont poster des archers pour empêcher toute tentative de fuite et organiser le massacre. Reposez-vous. Je monte la garde. La nuit est là. Prêt ? Tomoe, passe devant. Sensei et moi te suivrons. Pour mieux me poignarder dans le dos ? Si les Mongols te repèrent, nous nous cacherons et nous les éliminerons. En route. Allez, suivez-moi. Ne la quitte pas des yeux, Sakai. Je vous entends, Sensei. Bien. Des Sentinelles, droit devant. Jin, prends-en un. Je m'occupe de l'autre. Il en vient d'autre. Cachez-vous. A ton signal, Sakai. Visez bien, Sensei. Tu as remarqué ? Tu as remarqué ? Toi aussi, tu as changé de posture. Je décale la main droite vers le bas. Ainsi, quand je relâche... Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Si un combat éclate ici, tes archers seront alertés et lanceront l'assaut avant qu'on atteigne la crique. C'est beaucoup trop risqué. Que proposes-tu, Sakai ? Tâchez de me suivre. Et ne traînez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tiens-toi prêt. Maintenant ! C'est parti. 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 cl'est parti. C'est 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 parti. Que contiennent ces tonneaux ? Des vivres ? Des fleurs. Du poison. Un seul tonneau peut tuer des centaines d'hommes. Le Kahn compte s'en servir sur la Grande-Île. Il ne doit pas quitter Tsushima. On observera le port d'Izumi depuis le sommet du phare. Vas-y, je te suis. Regarde la mer. Elle est calme. Comme toujours avant la tempête. Cela pourrait être un avantage. Pour l'heure, je vais laisser le phare éteint. Assure-toi que les Mongols ne l'utilisent pas pendant la tempête. Tu pourras le rallumer par la suite. Jetons un coup d'œil au port. De ce côté. Trouvons notre plan d'attaque. Cette crête offre une vue directe sur la flotte mongole. Imagine les dégâts qu'on leur causerait si on avait des Wacha. Les Mongols ont laissé ce secteur vide. C'est trop exposé, indéfendable. Mais l'endroit idéal pour une embuscade. On peut poster des archers là-bas. Et forcer les Mongols à se battre en montée. Kothun enverrait des cavaliers nous déborder. Regarde, les oiseaux vont l'encercle. Comme s'ils avaient peur de ce qui va arriver. La tempête. Ils s'apprêtent à aller s'abriter. La maison du maître du corps. Le Khansi est sans doute établi. À côté des quais et de sa flotte, bien sûr. Le Khansi sera bientôt prêt à rejoindre la grande île. Avec des bateaux chargés d'hommes, d'explosifs. Et de poisons. Si nous ne l'arrêtons pas ici, le Shogunat tombera. La tempête est la clé de notre victoire. Quand elle éclatera, la flotte du Khansi devra se réfugier dans la baie. C'est là que nous frapperons. Nous détruirons ces bateaux et ce qu'ils contiennent. Et pour ça, il nous faut des armes mongoles. Une mince affaire pour une grande voleuse. Il nous faut aussi des guerriers. Une petite troupe pourrait distraire les Mongols pendant que j'irai au port d'Izumi. Pour tuer le Khansi. Bonne idée. Retournons nous préparer à Jogaku. Il y a pas à pied. Mon C'est parti. Né qui, ils ont l'air plein de défense ? Né qui nous font? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501